... Bonsoir, bienvenue au club, bienvenue au club de la presse. Laissez-moi vous présenter les quatre membres du club de ce soir, Vian et Huguenot, bonsoir. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. VTV, France Bleu, entre autres. A vos côtés, Claude Bellet, bonsoir Claude. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. En face, François Pelleret, le matinalier de France Bleu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir François, et à vos côtés, Hervé Beaugiot, le républicain Lorrain. Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Bonsoir Hervé, ils sont en forme, ils sont prêts. Nous allons voir quels sont leurs coups de gueule et leurs coups de cœur avant de passer aux deux thèmes d'actualité. C'est parti. Et ils se sont mis côte à côte comme deux grognards, deux grognons, puisqu'ils ont deux coups de gueule aujourd'hui, deux coups de gueule politiques d'ailleurs. Et on va commencer par un coup de gueule, on va faire l'entonnoir à l'envers. Nous allons commencer par le national pour aller ensuite nous élever vers d'autres cercles géographiques. Donc Vian et Huguenot, vous avez un coup de gueule contre la France insoumise. C'est Claude qui va nous élever, donc. Oui, oui. Je vais essayer, je vais essayer. Vous êtes ta carte. France insoumise, alors incompréhensible, on est passé du statut de secte à une espèce d'école des pieds nickelés. C'est inhurissant. On a démarré avec un Jean-Luc Mélenchon qui nous disait, alors je reviens à l'affaire Quatennin, qui nous disait, celui qui sera condamné une fois sera inéligible toute sa vie. C'était ses déclarations il y a quelques mois. Et puis quand Quatennin, son ami a eu des ennuis, il lui a renouvelé sa confiance, ce qui était un beau geste d'amitié finalement. Moi, je trouve que l'amitié est une valeur supérieure et que je trouve que c'est pas mal. Et puis aujourd'hui, c'est le grand bazar. Tout le monde sort avec son petit code pénal, chacun a son avis sur la chose. C'est le grand bazar. Si vous voulez, quand on veut, comme Jean-Luc Mélenchon est un Robespierre, il ne faut pas être un Robespierre à mi-temps. Il faut l'être tout le temps, mais il faut être logique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il n'y a plus du tout de ligne chez eux. Ce qui est très choquant chez les parlementaires, c'est ça, il y a un vrai zapping. Et ce qui est très choquant, c'est qu'ils sont quand même des parlementaires. C'est-à-dire qu'ils incarnent la République, ils incarnent un État de droit. Et je veux dire, dans un État de droit, on sait aussi, quand les gens sont condamnés, qu'à partir d'un moment, ils ont peut-être le droit à l'oubli, ils ont peut-être le droit à aller travailler, ils ont peut-être un certain nombre de droits que le juge va élarer. Donc je trouve que les décisions ou les oucasses de Mme Rousseau et d'autres sont quand même assez choquantes. Donc vous, vous faites partie de ceux qui pensent que, voilà, Quatennens a payé. Il a pris quatre mois de prison avec sursis. Rappelons-le, pour avoir giflé sa compagne ou son épouse, il a le droit de siéger, puisque en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que la France insoumise l'a exclu pour quatre mois. Mais il y a des condamnations, par exemple, dans les affaires, on connaît les affaires de pédophilie, où les gens sont condamnés. Par exemple, ils ne pourront plus jamais travailler dans des milieux où il y a des enfants, des colonies de vacances, des écoles, etc. Là, ce n'est pas le cas. On ne lui interdit pas de travailler, donc on le laisse travailler. Ce n'est pas Mme Rousseau qui va décider qu'on modifie le code pénal selon ses humeurs ou ses intérêts du moment. C'est ça qui est très choquant. Il n'y a pas de ligne du tout. Alors là, je déborde. Ce n'est pas que la France insoumise, c'est la NUPES en général. Mais ce sont des parlementaires qui, d'une certaine façon, s'y représentent à un État de droit. Et je crois que c'est très choquant, ce que vous disiez, cette espèce de politique du zapping qui parle dans tous les sens. Juste pour nous, le problème, c'est que ce n'est pas un député, ce n'est pas un métier comme un autre. On est élus, on a peut-être un tout petit peu plus un devoir d'exemplarité puisqu'on est élus par des citoyens. On n'a pas postulé un entretien d'embauche comme un autre boulot. Après, ne l'empêchons pas de travailler, Adrien Quatens, bien entendu. Non, là où je te rejoins complètement, c'est qu'à la France insoumise, on fait beaucoup de leçons de morale, peut-être un petit peu plus que dans d'autres formations politiques. Et on voit le résultat quand ils sont dans la NAS. Eh bien, les leçons de morale, voilà. Adrien Quatens dit... Toujours sans méfier quand on en reçoit. Adrien Quatens dit, je n'ai tué personne, je n'ai violé personne, je n'ai pas de sang sur les mains, je demande simplement de la proportion. Voilà, il a les demandes pour continuer d'exercer son entable. Il n'est pas interdit de ciéger. Non, donc il n'a pas d'interdit de ciéger. Son mandat s'embrasse poursuit, il est simplement exclu du groupe LFI. Mais je suis assez d'accord sur le caractère un peu illisible de cette décision. Je pense que si la justice avait voulu infliger une peine complémentaire qui touche à son mandat, elle l'aurait fait, voilà. Prenons un peu de hauteur, je le disais, mais hauteur géographique, ne le prenez pas mal, parce que je sens que c'est taquin ce soir avec Claude. Et vous, vous avez un coup de gueule, évidemment, vis-à-vis de ce qui concerne les affaires, ce qui touche aux affaires du Parlement européen. C'est un coup de gueule, effectivement, contre cet immense bazar qu'on appelle parfois le Parlement européen. Bon, éclaboussé une nouvelle fois par cette histoire incroyable de corruption, avec des valises pleines de billets d'euros, etc. Déjà touché par, vous vous en souvenez, les affaires de salaire des vrais faux attachés parlementaires. Déjà, quelque peu écornés aussi par le fait qu'on trouve essentiellement, dans cette noble assemblée, des politiques recyclées, des différentes politiques nationales. Bref, voilà une institution qui regroupe plus de 705 députés, des milliers de collaborateurs, de traducteurs, d'attachés, etc. Pour lesquels on verse chaque année l'Europe, c'est-à-dire nous, nous tous, plus de 2 milliards d'euros pour faire fonctionner ce truc qui, au bout du compte, ne sert pas à grand-chose. En dehors du fait de voter le budget de l'Union européenne, franchement, ils le votent ou ils ne votent pas, ça ne prendra rien. Je rappelle que ces députés sont censés contrôler l'action de la Commission. En fait, on n'a jamais vu une opposition qui ait donné des résultats. Et au passage, il faut savoir que ces gens-là n'ont pas de capacité à proposer des lois eux-mêmes. Donc c'est un Parlement qui est un peu biscornu, si vous voulez. Il a un droit de contrôle, mais il n'a pas le droit de proposition. Donc je crois que pour bien faire, il faudrait d'abord surveiller davantage ce qui s'y passe. Je n'ai pas parlé des lobbyistes non plus, qui sont des dizaines, voire des centaines, qui ont pénétré cette institution jusqu'à la moelle. Donc je crois qu'il faut vraiment donner un grand coup de torchon. Peut-être diminuer le nombre des députés européens, peut-être limiter le nombre des attachés parlementaires, peut-être interdire le circuit des lobbyistes qui sont omniprésents aussi bien à Bruxelles qu'à Strasbourg. Et puis enfin, pour faire un minimum d'économie, arrêter ces deux déménagements annuels entre Bruxelles et Strasbourg pour siéger... Enfin, tout ça n'a pas de sens. Tout ça, encore une fois, est une usine à gaz qui a besoin vraiment d'être contrôlée. Et ça, c'est votre coup de gueule sur fond de corruption puisqu'on a pris cette semaine, et ça a été très très vite, la justice est allée très très vite, que Eva Kiley et plus trois autres députés européens avaient été arrêtés, dont elle, je ne sais pas si les autres sont emprisonnés, mais elle est emprisonnée, et on a retrouvé quelques subsides en cache chez elle dans des sacs plastiques. Voilà, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc ça laisse un peu rêveur sur la façon dont fonctionne le Parlement européen. Vous avez, vous, des fois, dans des poches, vous retrouvez quelques billets ? Oui, j'ai déjà retrouvé 10 euros. Ah, et on est content ce jour-là. Extrêmement content. Non, juste pour continuer dans ton sillage, Claude, je trouve que, oui, pour un Parlement qui a si peu de pouvoir, c'est chèrement payé, cette corruption. Je ne comprends pas pourquoi le Qatar verse autant de centaines... Il manquait peut-être d'informations. ...de centaines de milliers d'euros pour des députés européens si faibles. Oui, mais comme le Qatar, comme les autres pays qui arrosent, les Émirats, l'Arabie saoudite, etc., Peu importe, pour eux, c'est trois fois rien, je veux dire, ces investissements-là. Mais ça peut toujours servir. Voilà ce que je dis. Donc, ils attaquent le milieu, et y compris cette institution qui, effectivement, malheureusement, est très perméable. Voilà, nous étions du côté des grognons, maintenant du côté de la partie heureuse, avec des résultats qui vous ont rendu heureux. Ce sont les résultats sur les évaluations nationales en classe de CP, CE1 et même sixième. C'est ça. Les résultats ont été diffusés cette semaine, et effectivement, il y a de quoi, dans l'Académie, se réjouir. Alors, les évaluations en elles-mêmes, elles restent assez discutées. Elles ne plaisent pas du tout au syndicat qui envoie un outil de la politique ministérielle, selon qu'on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a des interprétations différentes. Enfin, néanmoins, quand on y regarde un petit peu de près, sur les savoirs fondamentaux, pour l'Académie d'Ancien, c'est singulièrement pour la Moselle, il y a quand même de quoi se réjouir, puisqu'on s'aperçoit, je m'emploie un vilain néologisme, que les élèves Lorrain et Mosellan ont surperformé par rapport aux moyennes nationales, ce qui veut dire qu'on a plutôt un enseignement qui est plus efficace qu'au national, et singulièrement, et c'est ça qui me réjouit particulièrement, singulièrement, dans ce qu'on appelle les REP+, c'est-à-dire les réseaux d'éducation prioritaire renforcés. Alors, l'éducation prioritaire, ce sont des politiques qui ont été depuis des années maintenant, des décennies même, souvent brocardées, on a parlé de gabgile moyen, d'inefficacité, etc. Écoutez, là, on a des résultats un petit peu objectivés qui montrent que ça porte ses fruits, même si tout n'est pas parfait. Ah, le camp des grognons veut... Non, 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 au contraire. Il ne faut pas oublier dans cette affaire, quand même, un des actes, à mon avis, très importants de la politique de Macron, le dédoublement des classes dans ces zones, effectivement, extrêmement difficiles. Et peut-être que ces résultats-là sont aussi peut-être déjà le fruit de cette politique qu'on a tendance un peu à oublier. Ça fait du bien de temps en temps de bomber le torse et de dire que nous sommes meilleurs que les autres. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. François, c'est du rêve que vous nous proposez. J'ai été impressionné par luminescence, le sentier des lanternes du zoo d'Amnéville. C'est une grande première. Je l'ai vue deux fois. La deuxième fois, j'ai été tout aussi émerveillé. C'est incroyable. C'est 900 lanternes, 900 sujets, imaginez, sur un parcours d'un kilomètre 400. Alors là, c'est vrai que c'est plus faune et flore, l'ambiance. Ce n'est pas Noël comme le sentier des lanternes que l'on a l'habitude de voir à Metz ou dans plusieurs villes de Moselle comme à Cirque-les-Bains. D'ailleurs, je trouve que ce luminescence vient challenger le sentier des lanternes que l'on connaît depuis 10 ans. C'est une autre dimension. Alors, OK, il y a une grosse différence. C'est payant, luminescence. OK, c'est... C'est important de le dire quand même. Oui, oui, et c'est gratuit le sentier des lanternes derrière le palais de justice à Metz. C'est payant. C'est 17 euros au minimum. Alors, on peut combiner à 23 euros avec une entrée au zoo. Mais c'est clair que ça se paye. Mais alors, je n'ai pas regretté de les avoir payés les 17 euros tellement j'en ai pris plein la vue. Ça change de style. Ça commence bien. Alors, on commence dans la salle de Tiger World par un film. Voilà, ça rappelle l'immensité de cette salle où on est peu. quand on regarde... C'est pas le clou du spectacle, le film du départ. Mais voilà, je trouve que le zoo poursuit bien sa transition. Ils le vendent bien. Voilà. Tout le monde l'a vu ? Ils le vendent bien. Ça donne envie d'y aller. OK, ben voilà, vous irez. Vous irez tous les deux. Voilà, vous irez tous les deux. Ça vous remettra un petit peu le sourire. On trouvera bien quelque chose à redire. On pourra prendre des billets seniors. Sans doute, ça doit exister. Et le sortier des lanternes qui est à Metz, quand même gratuit, donc a tiré déjà plus de 75 000 visiteurs. Donc, c'est un franc succès. Allez, on passe tout de suite au premier thème du Club de la Presse. Vous avez été extrêmement bavard. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les deuxièmes et les troisièmes points. Le masque est-il l'accessoire indispensable pour passer de bonnes fêtes ? En tous les cas, dans les transports, 76 % des Français y sont favorables. Alors, que faut-il faire avec ce masque ? Je me tourne vers vous, Claude, en sachant que François Bronde, notre ministre, on peut dire notre ministre, a dit qu'il n'aurait pas la main qui tremble au cas où il faille signer un décret pour le rendre à nouveau obligatoire. Non, mais c'est normal de sa part de responsable. Mais je crois que tout ça, en fait, peut se résumer en deux mots. Bon sens. Que chacun d'entre nous fasse preuve de bon sens. Le masque, par exemple, quand on est dans un autobus, quand on est dans un train, quand on est dans une foule compacte, quand on est dans une salle d'attente de médecins, évidemment, il faut porter le masque. Pour le reste, à chacun d'apprécier les risques qu'il encourt pour lui-même et les risques éventuellement qu'il peut faire courir aux autres. Légiférer, décider, ordonner, arbitrer, tout ça me semble vraiment inutile. Tout le monde aujourd'hui a pris conscience des risques, etc. Et je pense que c'est à chacun, encore une fois, en faisant preuve de bon sens, de dire, oui, là, je mets le masque, là, je n'en ai pas forcément besoin. Je croisais ce matin, en venant ici, un monsieur tout seul dans sa voiture avec le masque jusque sous les yeux. Franchement, il y a un minimum de risque quand on est seul dans une masque. Non, mais juste. Vous voyez, par exemple, je pense qu'après, c'est à chacun. En sachant que la France n'est plus en situation d'urgence sanitaire depuis le mois d'août, alors qu'on ne peut plus prendre de décision aussi rapidement et facilement que pendant cet été. Oui, tout à fait, mais c'est pour ça que je crois que la raison de faire appel au bon sens, on sait aujourd'hui qu'il va falloir apprendre à vivre sur le long terme avec ce virus de la Covid-19. Et donc, je crois que, voilà, le masque, c'est un des moyens de lutte, on le sait, comme se laver les mains, etc. Il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut prendre l'habitude de faire. Je rappelle quand même que l'alternative, si par hasard la situation venait encore à se dégrader, c'est quand même la fermeture des commerces et des confinements, c'est des choses comme ça. Les choses très désagréables dont on a éprouvé les difficultés qu'elles induisent ces dernières années. Je crois que, voilà, si on peut tous apporter notre écho à la lutte contre cette pandémie, ben voilà, ce n'est pas un effort insurmontable, me semble-t-il. François Pelleret, le masque est devenu presque un outil de l'hiver maintenant, un accessoire. Alors, nos amis asiatiques dont on se moquait peut-être parfois quand on les croisait à la fois à Paris ou ailleurs, le portait dans les transports, c'est peut-être une habitude à prendre aussi pour nous, Européens, de porter le masque dans ces moments de concentration. Est-ce qu'on a vraiment pris cette habitude ? Parce que vous déclarez que trois quarts des Français sont pour le masque dans les transports, je n'ai pas vu trois quarts d'usagers des bus. Dans le même sondage au Doxa, la moitié disent nous sommes aux trois quarts pour, mais la moitié ne le fait pas. Voilà, il y a plutôt 10% de gens dans le bus, en tout cas à Metz, qui portent le masque mais en tout cas ce sont des gens qui se savent fragiles peut-être et oui, ils ont compris, on a les outils, on a le vaccin, c'est pareil, c'est un outil ça pour éviter de tomber malade et pourquoi seulement 20% des plus de 80 ans sont-ils vaccinés avec la quatrième dose de rappel de bivalent ? Ça, ce n'est pas normal. 20% des plus de 80 ans alors que la Covid elle n'a pas disparu. J'ai regardé les chiffres avant de venir, on a toujours en moyenne 90 morts par jour sur la semaine dernière. 60 cas à peu près par jour, c'est 12% d'une semaine à l'autre. Et la Covid a fait 132 000 décès dans les hôpitaux uniquement en France. 132 000 alors que le vaccin il a fait combien de décès ? On a la discussion. Non mais il faut arrêter d'en avoir peur. On va relancer la discussion sur le vaccin. Vianney. C'est vrai que quand on va dans les supermarchés, les bus, on voit relativement peu de gens mais je trouve quand même que si on prend le recul à l'avant, jusqu'à l'avant premier Covid, je trouve qu'on a attrapé plus une culture du masque, des gestes barrières, du vaccin, une culture d'autorégulation. Je pense que ça met du temps pour évoluer. Mais je pense que les gens aujourd'hui se posent la question. Il y a des gens qui n'ont pas attendu ce qu'a dit François Braune pour mettre un masque dans les supermarchés. Je pense que ça avance progressivement, ça met toujours du temps mais c'est plutôt positif. Quant à François Braune qui déclare qu'il n'aura pas la main qui tremble, certes, mais son gouvernement a-t-il les coups des franches pour réimposer des mesures comme ça de manière autoritaire ? Je ne crois pas qu'il ait les coups des franches face à un Parlement qui ne soit pas avec lui pour réinstaurer un état d'urgence. Donc ça n'a rien d'avoir la main à lui faire. Il peut le faire d'après les politiques que j'ai lues ou les juristes, il peut le faire par décret de façon un peu plus facile sans aller consulter. face à ces oppositions fortes, est-ce que son gouvernement ou ministre de la Santé a les moyens de le faire ? Et le sujet c'est que cette grippe un peu particulière se combine avec la grippe traditionnelle et la bronchiolite. Donc voilà, ce sont les informations que le gouvernement veut faire passer. Il y a tout un tas de choses qui, si vous me le permettez, traînent en hiver et il faut faire attention. Le dessin de l'Indingre sur le masque pour les fêtes, alors masque ou pas, franchement, ils sont tellement moches dans ma belle famille que je les préfère masquées. Voilà. C'est pas agréable. Bonjour à un belle maman et à un beau papa. Allez, le deuxième sujet. Le deuxième sujet. Restez concentrés un peu. Restez concentrés. Le deuxième sujet sur le Qatar. C'est comme avec les enfants. Dès que le temps est un peu neigeux, ils sont excités, ils sont surexcités. Le Qatar. Alors, on avait parlé, ou souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps d'un boycott de cette Coupe du Monde. Je voulais simplement vous donner les chiffres du boycott. Alors, le boycott sur TF1, 20,7 millions de personnes devant leur téléviseur n'ont pas boycotté et beaucoup d'autres étaient dans les bars. Ça prouve que, même si ça gêne, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé avant, ça prouve, finalement, c'est un mondial. Claude, vous en avez vécu quelques-uns, c'est un mondial qui se passe bien. Mais bien sûr, très bien organisé. D'ailleurs, j'avais dit ici même que je ne croyais pas du tout à cette histoire du boycott et qu'au fur et à mesure que l'équipe de France entrerait dans la conviction puis continuerait à progresser, tout ça allait sauter. Effectivement, vous vous rendez compte, 20 millions et demi de téléspectateurs, 64% de parts de marché. C'est énorme. Les bars sont pleins, les téléviseurs sont installés comme si... Bon, rien n'était. Donc, je pense qu'il y a, à mon avis, plusieurs raisons. D'abord, effectivement, c'est le parcours de l'équipe de France, c'est évident. Deuxièmement, il y a aussi le fait qu'il n'y a pas une bavure dans cette organisation de la Coupe du Monde. Vous savez, on avait dit qu'il va faire très très chaud, ils ont climatisé... En fait, les températures sont tout à fait agréables, 18, 19 degrés le soir à l'heure où ça se joue, les peloux sont en parfait état, il n'y a pas un pépin dans l'organisation, dans la sécurité, dans les... Donc, voilà, c'est une belle Coupe du Monde et on oublie presque que c'est le Qatar qui l'a organisé. Est-ce que vous regardez, vous, Vianney ? On a vu des Qataris venir avec des bonnets et des gants, quand même, ils disaient qu'ils avaient froid. Dans le désert, il fait très froid la nuit, le soir. Vianney, est-ce que vous avez regardé ? Oui, oui, moi, je me suis surpris moi-même à regarder. Bon, en même temps, je l'ai dit la dernière fois, j'ai une épouse qui est fan absolue de foot, donc je m'accompagne sur les deuxièmes mi-temps et j'ai été passionné par cette Coupe du Monde. Je trouve que je suis totalement d'accord, très, très bien organisé. Mais, la question, elle n'était pas, comme dit Claude, de savoir si le boycott allait marcher ou pas, puisqu'on savait que c'était trop tard pour un boycott. La question, elle était, est-ce qu'on aurait dû ou pas faire un boycott ? Et finalement, je trouve quand même que ce débat sur le boycott a eu des effets positifs parce qu'on a posé et un certain nombre de médias l'ont fait très bien, des projecteurs sur le Qatar. On connaît mieux aujourd'hui la situation du Qatar, ses côtés sombres, mais ses côtés très positifs aussi, qu'on passe sous silence. Le Qatar, ce n'est pas l'Arabie saoudite, par exemple, ce n'est pas tout à fait la même chose. On a souvent la tendance à tout mélanger dans ce monde arabe, ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, voilà, moi, je me suis surpris et j'ai écrit des choses sur le boycott dans des éditos, des articles. Je fais un monde honorable, je ne les écrirais probablement pas de la même façon aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu vraiment, vraiment une belle coupe du monde bien réussie. Pas de fausses notes et du côté des bleus, pas de messages non plus envoyés ne se sont pas dispersés comme certaines sélections. Alors, évidemment, notre chère Madame Rousseau les a qualifiés de pleutres, allez les pleutres, mais finalement, c'est un mondial qui met en valeur un pays pendant une période donnée sans plus. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Le Qatar et ses côtés sombres sont quand même très très sombres. Je pense qu'on a le droit d'être supporters, de continuer à regarder du foot sans être dupe du pays qui accueille parce que, ok, ça a été choisi il y a 10 ans et on n'est pas... On rappelle qu'on était en Russie il y a 4 ans. Voilà, c'était pas mieux. En démocratie. Mais on n'a pas à être otage du choix du pays qui accueille. Ça s'est fait il y a 10 ans quand il y avait d'autres hommes. Il y avait Michel Platini qui est un président de l'UEFA il y a 10 ans et on a le droit quand même de continuer à supporter mais sans être dupe. Il ne faut pas oublier quand même à quel prix et puis ne pas tomber non plus dans le jeu de la com du Qatar qui est quand même en immense opération de com. Vous avez vu que la FIFA envisagerait de déménager de Suisse au Qatar et que Infantino, le président de la FIFA, la Fédération internationale de foot, a déjà, lui, et lui est déjà résident depuis un an à Doha. Je vous invite, même si ça n'est pas bien puisque je suis le patron de Moselle TV, mais je vous invite à regarder la série sur l'UEFA, sur le documentaire, sur une plateforme qui commence par net et qui finit par flix. C'était assez affligeant. Hervé, sur cette Coupe du Monde, ce boycott, alors je sais que vous, de vos origines italiennes, vous l'avez boycottée, cette Coupe du Monde, puisque vous n'êtes pas sélectionné. Je n'ai pas eu la force. C'est un tac, pardon. C'est un tac, ça mérite le carton rouge. Non, non, je reste supporter des bleus. Je constate d'abord que le boycott est soluble dans les victoires tricolores, manifestement, puisque ça n'a été que crescendo. Donc voilà, ça c'est un état de fait, mais je pense qu'il n'y avait pas besoin déjà avant le coup d'envoi du match d'ouverture d'être grand clair pour faire le pareil que ça allait se passer de cette façon-là. Moi, je suis assez d'accord avec Vianney, je crois que les sujets qui fâchent ont été poussés. Alors certes, le boycott n'est pas aussi spectaculaire que Mme Rousseau l'aurait souhaité. au sein des bleus. Néanmoins, le coup de projecteur qui est mis sur le Qatar, il n'est pas absolument angélique, BA, etc. Et voilà, c'est là aussi un premier pas qui me semble intéressant. Ce que dit François, c'est qu'il ne faut pas non plus que ce soit une insulte à l'intelligence des supporters. C'est-à-dire qu'on peut aimer un sport et il y a aussi de la Formule 1 en Arabie Saoudite, dans d'autres pays, un grand prix en Chine. Oui, oui, tout à fait. C'est ça en fait, il faut laisser les sportifs faire leur discipline, quelle qu'elles soient, et ne pas prendre... Justement, vous évoquez tout à l'heure que nos Français n'ont pas manifesté, n'ont pas apporté, mais ce n'est pas leur boulot. On leur demande d'être présent sur le terrain, de bien jouer au football. Ne demandons pas à des acteurs de rajouter par rapport à leur mission. Ce n'est pas leur boulot. Il y a des politiques pour ça. Il y a éventuellement le président de la Fédération française, éventuellement l'entraîneur, le coach, comme on dit. Mais les joueurs, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent bien le boulot et qu'ils marquent des buts et qu'ils gagnent les matchs. Voilà. Pointe à la ligne. Et sur la robe ou la tenue ou le pull d'AOC, Amélie ou Edda Castera, qui a mis... Bon, alors, tout le monde en a discuté puisque on voulait guetter si la ministre des Sports enverrait un message. je dis tant mieux qu'elle fasse usage de son droit d'expression. C'est léger quand même. C'est léger. Personne ne sait qu'il y est vraiment, ça n'a pas beaucoup d'avoir. C'est léger, mais les joueurs de l'équipe de France, ils ont à peu près zéro droit d'expression et ils respectent scrupuleusement la consigne. Mais il y a deux mois, il n'y a que les politiques et les mairies qui parlaient de boycott. Les mairies, ça les arrange bien de boycotter l'événement parce qu'organiser des fanzones, ça coûte cher. C'est un boycott qui fait faire des économies. C'est peut-être qu'une chose à reproduire donc la mondiale en hiver. C'est ça ce que vous êtes en train de défendre. En tout cas, ils sont plutôt en bon état de forme. Il y a du beau jeu pour les joueurs au niveau calendrier. Bon certes, il y a quelques blessés mais ça offre des beaux matchs. Je ne sais pas, on ne peut pas débriefer la demi-file. On n'est pas dans le graouli mag. Non, on n'est pas dans le graouli mag. Nous ne parlons pas football. J'ai adoré cette de la finale. Sans vouloir prendre de raccourcis, les équipes qui ont eu des gestes spectaculaires ça ne leur a pas spécialement porté bonheur sur le plan sportif. Je dis ça, je ne dis rien. Parce que c'est une forme de dispersion et quand on se disperse on est moins efficace. Voilà, ce sera la parole du sage pour terminer. Voyons le dessin de l'Indingre sur cette Coupe du Monde au Qatar. J'ai perdu mon dessin et comme il est un peu loin je ne le vois pas mais ça y est, je l'ai retrouvé pour ou contre et toi alors tu boycottes toujours la Coupe du Monde affirmatif au comptoir de toute façon je ne suis que les matchs du PSG. Évidemment, sacré Yann. La citation pour se quitter comme chaque fois je vais vous faire deviner son auteur dans le football comme dans la vie on ne peut pas avoir que des architectes on doit aussi avoir des maçons qui a dit ça ? Un Allemand ? Mais non ! Michel Platini ? Mais non ! Didier Deschamps ? Oui, bonne réponse ! Didier Deschamps évidemment dans le football comme dans la vie on ne peut pas avoir que des architectes on doit aussi avoir des maçons ! Ça vous inspire quelque chose ? On reconnaît le connaisseur mais c'est une très belle phrase c'est très juste il faut tout pour faire un monde à dire un autre Merci Claude merci tous les quatre pour cette participation ce sera le dernier club de la presse dans sa forme originale pour l'année 2022 on se retrouve la semaine prochaine avec les chroniqueurs et les journalistes de la rédaction de Moselle TV qui feront les coups de gueule et les coups de coeur de l'année 2022 avant la grande bascule vers 2023 très belle soirée très bon week-end à vous tous à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada